bonjour tout le monde c'est hélène et je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons faire une revue sur les parfums al haramein donc pour faire bref la maison de parfumerie al haramein a été fondée en 1970 en arabie saoudite notamment à dubaï dont le nom fait référence aux mosquées de la mecque et de médine ce qui est annoncé sur le site c'est qu'il n'y a pas de molécules de synthèse des ingrédients d'origine naturelle et surtout éthique personnellement en fouillant sur le net j'ai pas forcément trouvé de label par contre ce que je peux vous assurer c'est qu'on est parti sur des concentrations haute parfum de très bonne qualité à prix très abordable donc du coup dans cette revue je vais vous présenter des parfums unisexe mais également des parfums pour hommes et juste avant de commencer la vidéo je voulais infiniment remercier l'équipe de my gosse para qui est une boutique en ligne de parfum arabe proposant une multitude de choix tels que al haramein rassasi mais également ara d'al-saffaran ainsi que des huiles parfumées et j'en passe que je vous invite à les consulter d'ailleurs je vous place juste là et en même temps en description à un code promo qui vous bénéficie de moins 5% durant tout cet été donc du coup sans plus tarder on commence la revue sur les parfums al harame Et nous allons commencer par le parfum portfolio floral sculpture alors il est emballé dans une boîte juste sublime qui fait très luxueux en ouvrant le coffret on peut s'apercevoir que le parfum est protégé par un sachet en simili cuir et regardez moi surtout la beauté du flacon j'aime beaucoup le flacon qui est une couleur ambré avec un effet du bouchon en rose gold très beau flacon donc je les posais sur une mouillette et là nous sommes partis sur un oriental floral c'est un parfum totalement unisexe donc pour messieurs et mesdames donc on va commencer tout doucement partant par des notes de bergamote mais également de oeillet si vous connaissez pas l'odeur de l'oeillet c'est un parfum qui ressemble au clou de girofle mais un peu plus épicé et nous allons également retrouver de la pivoine la pivoine a une particularité c'est qu'on a la douceur de la rose mais en même temps la fraîcheur et la verdure du muguet c'est comme si les deux fleurs sont fusionnés qu'ils ont fait un bébé du coup ça je trouve ça vraiment pas mal et voilà on commence tout doucement sur un peu de fleurs en début et puis en note de coeur nous allons notamment ressentir de la rose et du patchouli qui va donner toute cette ampleur et toute cette ce caractère profond à ce parfum c'est un parfum qui a vraiment toute une dimension c'est un parfum qui a un caractère bien trempé en tout cas avec cette rose et ce patchouli qui donne vraiment cet aspect très incisif mais en même temps qui est un peu calmé par l'ombre le muscle et l'ombre grise je trouve que c'est un très bon parfum de soirée que je porterai facilement en hiver pour moi c'est un parfum digne de créateurs ça c'est clair c'est une très belle vargance qui est une architecture assez complexe qui est vraiment pas mal apporté à certaines occasions vraiment moi il me séduit et si je dois lui donner une note je lui donnerai facilement un très bon 8 sur 10 c'est un parfum qu'il faut pas mettre tous les jours parce qu'il peut venir très entêtant et on peut très vite s'enlacer comme un peu tous les parfums mais c'est clairement un très beau parfum pour de grandes occasions que je vois très bien porté avec un beau costume ou une robe de soirée pour mesdames franchement moi j'ai été complètement charmé et moi je valide à 200% maintenant nous allons passer au second parfum qui est le faris c'est également une eau de parfum mixte donc pour mesdames et messieurs petite remarque sur le flacon qui absolument magnifique et surtout on peut trouver une incrustation de pierre qui donne toute cette élégance à ce flacon ce que je peux vous dire par rapport à ce parfum c'est qu'on est parti dans une vague d'épices nous allons retrouver en note de tête de la bergamote ainsi que du citron mais surtout de la camomille là on est sur une camomille assez particulière parce que d'habitude en parfumerie la camomille est une fragrance un peu plus sucré un peu plus ronde mais là pas du tout on est parti sur une camomille qui a une très belle originalité qui est surtout puissant et vertis en note de coeur ce que nous allons retrouver c'est du thym mais également du patchouli qui va donner tout ce caractère assez puissant et toute cette puissance va être soutenue par le cèdre le cèdre à une particulier c'est que c'est une odeur un peu plus sec terreuse une odeur un peu plus résineuse l'odeur du cèdre à une grande ressemblance au crayon à papier et tout ça va bien s'envelopper avec le géranium le géranium à une odeur comme la rose un peu plus ronde fleurie et douce et en note de fond nous allons découvrir du bois de santal qui va donner tout cet aspect velouté au parfum mais également du vétiver qui va nous rappeler un peu la terre et la végétation est ce qui je trouve qui va donner toute cette originalité c'est l'aspect cuiré mais surtout le safran le safran à une senteur qui se rapproche fort du cuir mais également un peu du goudron moi je trouve que c'est une très belle composition assez complexe pour moi c'est un parfum d'hiver personnellement j'aurais un peu du mal à porter mais vraiment on sent que là on est parti aussi sur une maison de niche si je devrais lui donner une note je donnerai plutôt un 6 après c'est personnel c'est parce que ça correspond un peu moins à mes goûts maintenant nous allons passer au parfum l'aventure très joli flacon carré métallique avec un bouchon noir en plastique que je trouve très original alors là nous sommes partis sur un parfum masculin et nous allons notamment retrouvé en note de tête la fraîcheur de la bergamote mais également du citron et surtout de l'élemy si vous savez pas ce que c'est que l'élemy c'est une résine d'un arbre tropical et en fait par distillation il va donner une odeur citronnée un peu poivré mais également boisé il est très particulier et on le ressent quand même pas mal et je trouve que ça donne toute cette originalité à ce parfum en note de coeur nous allons retrouver du jasmin mais également du muguet et des notes boisé ça que j'aime beaucoup cet accord parce que c'est à la fois frais vert mais en même temps assez charismatique très masculin et un autre de fond va retrouver du patchouli qui va vraiment donner tout ce caractère à ces notes boisé mais également du musc et de l'ombre moi perso c'est un parfum que j'aime beaucoup pour moi c'est une valeur sûre c'est maintenant vous voulez offrir un cadeau à une personne pour moi c'est vraiment le bon choix c'est vous faites pas un faux pas moi c'est un parfum que je porterai facilement en journée d'été ou bien même en soirée sans aucun souci que ce soit toute l'année il ya aucun problème alors moi si je lui donner une note je lui donnerai quand même un 8 sur 10 alors oui sur 10 parce que je trouve que c'est une très belle composition pour moi c'est un très beau parfum de niche qui passe vraiment partout mais je lui ai quand même retiré des points parce que je vous jure qu'ils pouvaient aller beaucoup plus loin mais je vais quand même retirer des points parce que pour moi c'est un dupe du parfum de gritte aventus mais en un peu moins complexe et mais ça reste une composition c'est un parfum très facile à porter ça que j'apprécie beaucoup en même temps on sent que c'est un parfum de créateurs mais on sent aussi qu'il ya beaucoup d'inspiration du gritte aventus maintenant nous allons passer au dernier parfum qui est le amber ou de colle à leur remarque sur le packaging qui est juste magnifique donc nous avons une très belle boîte avec un effet métallique sur la devanture nous avons vraiment une très belle présentation le flacon est en verre avec une devanture en métal de couleur or personnellement j'aime beaucoup les détails du flacon je trouve ça très joli et contemporain donc là nous sommes passés sur un parfum fruité orientale mais surtout un parfum unisexe donc pour messieurs et mesdames ce que je peux dire par rapport à ce parfum c'est qu'on démarre vraiment par une jolie note de berri à motte mais surtout de notes vertes qui va apporter toute cette fraîcheur nous allons également retrouver la sensualité de l'or mais aussi de l'ananas et du melon là nous sommes passés sur une très belle construction de l'ananas qui n'est pas du tout acidulé qui est pas entêtante et un très bel accord de melon qui est plutôt un melon juteux un melon sucré et tout ce cocktail de fruits fait en sorte qu'il est très pétillant et surtout gourmand moi personnellement c'est un gros coup de coeur est ce que j'aime bien c'est que c'est notre gourmande de fruits ne va pas être trop entêtante parce qu'il ya différents bois qui vont calmer le jeu mais surtout il ya du musc et de la vanille qui vont vraiment faire que ça laisse un beau sillage enivrant et qui va faire en sorte que ce parfum est très classe parce que l'inconvénient c'est que quand on a trop de fruits dans un parfum ça peut très vite faire parfum adolescent ou parfum d'enfant mais là on est vraiment sur une belle création qui à la fois gourmande fruité mais qui est stoppé qui montre vraiment la couleur de la personnalité et moi ce que j'apprécie beaucoup et je trouve que on est sur une très belle composition frais pour l'été peps pétillant on est sur de la gourmandise même temps sur l'élégance c'est un parfum que je peux facilement porter en journée comme en soirée même partant de canicule de très grosse chaleur c'est un parfum qui est enivrant je trouve très beau ce parfum vraiment très beau et donc du coup celui là je le mettrais une note de 9 sur 10 pour moi c'est un très gros coup de coeur belle sélection franchement chapeau je voulais quand même faire une petite remarque par rapport au prix je les trouvais sur un site à 128 euros 50 tandis que sur mac ospara on peut le retrouver à 55 euros et moi je trouve ça vraiment pas mal du coup n'hésitez pas à aller visiter la boutique parce que vous pouvez vraiment dénicher de très belles opportunités faire de jolies découvertes je remercie une seconde fois l'équipe de mac ospara demeure face une belle découverte je remets une seconde fois le code promo si maintenant vous voulez bénéficier d'une réduction sur tout le site internet de maille gosse para franchement j'ai été charmé parfois de très bonne qualité n'hésitez pas à me participer avec moi en me disant si maintenant vous connaissez la marque al aramein mais également si vous connaissez d'autres parfums qui pourraient potentiellement plaire j'aimerais bien faire beaucoup plus de découverte des parfums arabe mais aussi si vous connaissez également d'autres maisons de parfumerie arabe que je pourrais également découvrir c'est la fin de cette vidéo ça m'a fait super plaisir de vous avoir présenté cette revue bien évidemment je vous invite à liker la vidéo et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos et surtout pour rejoindre la belle communauté des passionnés de parfum nous en tout cas on se retrouve très vite dans une nouvelle chronique d'ici là prenez soin de vous et surtout passez une excellente semaine parfumée à